Concernant le jeu de hasard, il s'agit de tous les jeux et paris où les partenaires dépensent de l'argent. C'est-à-dire les gens, ils parient sur un jeu. Chacun mise une somme et celui qui gagne ce jeu prendra toute la mise. Comme cela se passe dans tous les jeux de hasard. C'est-à-dire chacun est obligé de venir miser une somme. Que ce jeu soit du trick track, des jeux d'échecs, peu importe. Même un pari théorique, c'est-à-dire que les gens, ils parient entre eux sur quoi que ce soit. Ou une pratique, dès qu'il y a de l'argent en jeu, c'est un jeu de hasard qui est interdit. Il y a exception faite de la course des chevaux, de chameaux ou du tir à l'arc. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela ne veut pas dire qu'on a le droit de parier sur les courses de chevaux. Mais plusieurs coureurs, par exemple, ils font une course ensemble. Ils ont le droit de parier entre eux. Que le vainqueur, ils prennent toute la somme. Donc il y a exception faite pour les courses de chevaux, pour les courses de chameaux et pour le tir à l'arc. Car ces trois actions aident à s'entraîner au combat sur le sentier d'Allah. Donc, Allah a permis pour cela que les gens puissent parier entre eux. Non pas que l'on parie sur eux, comme ils font aujourd'hui les gens qui parient sur les courses de chevaux. Non, ça c'est haram. Ça, c'est exactement pareil que les jeux de hasard qui sont interdits. On parle clairement de plusieurs coureurs qui parient entre eux et que le vainqueur, ils prennent la somme totale de ce que chacun a mis.